Conférence de l'université populaire de Michel-Onfray, troisième année, l'autre grand siècle, les libertins baroques. Aujourd'hui, les anamorphoses de Cyrano. Bonsoir et merci d'être là pour ce cours consacré ce soir à Cyrano de Bergerac. On avance doucement mais sûrement dans cette année consacrée au libertinage érudit selon René Pintard, baroque selon la version que je vous propose. On avance doucement et vous vous souvenez du trajet effectué à partir de Montaigne, de Marie de Gournay, de la bibliothèque de Montaigne qui passe dans les mains de Marie de Gournay avant d'arriver chez Lamotte-Levaillé. Comment à partir de Lamotte-Levaillé nous voyons la pensée se développer autour de Saint-Evremont, de Gassendi et de quelques autres. Et nous sommes en train de terminer avec Cyrano de Bergerac le prélèvement qu'on peut faire dans le libertinage érudit. Il y en aurait d'autres bien sûr, il y aurait d'autres individus. Je ferai un cours de conclusion après Cyrano pour vous dire un petit peu pourquoi j'ai retenu cela et pourquoi j'ai laissé peut-être de côté tel ou tel, un fontenel par exemple qui outrepasse ces catégories-là ou pourquoi j'ai laissé de côté des gens qui relèvent plutôt de la littérature, de la chanson, de la poésie populaire qui aurait pu être intégrée aussi dans ce discours. J'ai souhaité qu'on puisse se soucier de la pensée baroque, de la pensée libertine et voilà pourquoi j'ai retenu ces individus. Cyrano de Bergerac fait partie de ces penseurs. C'est un individu que tout le monde connaît, du moins pour son nom, et que finalement très peu de gens ont lu. Il y a une œuvre, il y a une œuvre que les littéraires renvoient à la philosophie, que les philosophes renvoient aux littéraires, comme souvent dans ces cas-là, et qu'on ne lit pas forcément comme on devrait pouvoir l'aborder, puisque la philosophie a des choses à dire sur le libertinage érudit, puisqu'elle a des choses à dire aussi sur Cyrano de Bergerac. Il faut commencer avec ce personnage par dissocier, je dirais, le philosophe Cyrano de Bergerac, et puis le mythe que tout le monde connaît depuis que la télévision, le cinéma, Depardieu et quelques autres ont pu faire de Cyrano de Bergerac ce personnage que vous connaissez. La laideur qui parle bien, opposée au Christian qui est beau mais bête comme ses pieds, avec une Roxane qui est l'enjeu, donc c'est un ouvrage superbe ce texte d'Edmond Rostand. C'est super parce que c'est superbement écrit, un très très grand texte de la littérature française, et puis c'est intéressant sur cette histoire, que veulent les femmes finalement, c'est la grande question de Cyrano de Bergerac, est-ce qu'elles veulent un joli garçon imbécile ou un personnage qui n'est pas bien joli, avec un gros nez par exemple, mais qui saurait lui parler. Évidemment l'idéal c'est qu'il soit beau et qu'il sache bien parler, mais dans ces cas-là on n'a plus de « je vous vois là, je vous vois », c'est pas possible ça. Autrement il n'y a plus d'histoire, non l'histoire c'est ça, c'est l'intérêt finalement. Et puis vous connaissez l'histoire, ça se termine bien évidemment, puisque l'histoire vous la connaissez. Et puis c'est aussi la philosophie du panache, Cyrano de Bergerac, c'est l'homme du panache, c'est l'homme qui est en plein 19e siècle, du moins pour le mythe, puisque le mythe Edmond Rostand c'est 19e, 20e, mais en même temps on est dans la période du 17e siècle, donc dans la période baroque, c'est aussi la période où l'honneur ça signifie encore quelque chose, où on peut se battre pour l'honneur. Donc évidemment les histoires de duel vous les connaissez, le nez de Cyrano ça n'est pas rien, donc je vous propose la petite biographie d'un nez, pour que nous puissions savoir un peu qui il est véritablement, ce personnage. On dit de Bergerac, alors évidemment dans le Périgord tout le monde s'excite, parce que chacun croit qu'il est deux Bergerac dans le Périgord, la truffe, etc. Et pas du tout, c'est un Bergerac qui n'a pas grand chose à voir avec le Périgord, mais qui est un domaine de Bergerac qu'on trouve en Vallée de Chevreuse, donc région parisienne finalement, c'est l'un des domaines de ses parents. Bon, le personnage né le 6 mars 1619, et on sait qu'il a eu une éducation chez un curé de campagne au château de Mauvière, juste à côté de chez lui, et qu'un petit peu plus tard, il a pas souffert de la discipline du collège de Beauvais. Alors Beauvais, c'est pas le collège de Beauvais dans l'Oise, c'est le collège de Beauvais qui se trouve dans le quartier latin à Paris, parce qu'il y a trouvé la discipline brutale. Très vite et très tôt, alors évidemment la biographie n'est pas abondante, il y a des trous dans la vie du personnage, mais au moins il y a cette idée qu'il a beaucoup souffert à l'école, et qu'il s'est engagé très vite et très tôt dans les cadets de Gascogne, à 19 ans très précisément, et que là il est connu pour sa bravoure sur les combats, il est sous-pollé, il ne faut pas l'exciter sur son nez, parce qu'apparemment il avait effectivement un grand nez, et il se battait volontiers quand on lui en faisait la remarque. Donc Edmond Rostand conserve cette histoire, c'est une anecdote, mais elle est apparemment avérée. Donc il est très ardent et très fougué sur les champs de bataille. Il y a 20 ans, il se chope une blessure importante, une balle de mousquet, au siège de Mouzon en Champagne, et puis un petit peu plus tard, mais assez rapidement aussi, puisque c'est l'année suivante, il a 21 ans, il se prend un coup d'épée dans la gorge au siège d'Arras, et le siège d'Arras, souvenez-vous, c'est l'endroit où Saint-Évremont se trouvait lui aussi. Il faut imaginer ces deux individus-là, se croisant et se retrouvant ensemble sur le même champ de bataille. Vraisemblablement, le coup d'épée dans la gorge est l'occasion pour lui d'en finir avec la carrière des armes, et il retourne au lycée, on pourrait dire, il retourne à l'école, il abandonne les armes, et reprend les études au collège de Lisieux. Alors c'est pareil, ce n'est pas Lisieux dans le Calvados, c'est un autre collège qu'on trouve à Paris, qui est un collège célèbre également. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a une vie de libertin au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il fréquente les libertins érudits, et puis qu'il a aussi une vie de tripots, de jeux, de bordels, il joue beaucoup, il perd beaucoup d'argent, il a beaucoup de dettes. On croit savoir qu'il n'a pas été très élégant avec son père, qui peut-être ne l'a pas été non plus très élégant avec son propre fils. Il attend l'héritage, il guette la mort du père, ça ne paraît pas très élégant tout ce qui se joue à cette période-là, mais en même temps, il rencontre Gassendi, Molière et l'Huillier. L'Huillier, souvenez-vous, c'est le dédicataire de la vie d'Épicure de Gassendi. Ça paraît très important de savoir qu'il devient aussi l'ami de Chapelle, qui est le fils de l'Huillier, donc ce sont des individus qui tous se connaissent, qui tous échangent philosophiquement. Il y a donc une dimension philosophique au personnage, il n'est pas que le poète, qu'on va voir tout à l'heure, mais enfin que le poète, l'auteur de lettres, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit et qui a un bagage philosophique réel et véritable. Il y a quelques zones d'ombre dans la vie du personnage, je vous le disais tout à l'heure, c'est un portrait à trop un petit peu, c'est ce que je viens de vous dire, un portrait à trop, je vais avoir du mal à vous parler de son homosexualité présumée, puisqu'on ne sait pas s'il est homosexuel ou s'il est bisexuel, je vous le dis, ce n'est pas très important, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on l'a dit, et de savoir que vraisemblablement, il faut voir dans la passion baroque qu'il a pour l'inversion, puisque l'autre monde, on va voir ce que c'est tout à l'heure, mais c'est son ouvrage majeur, à mon avis, cet autre monde propose une inversion, une théorie de l'inversion, et vraisemblablement, on a dû induire ou déduire de cette inversion méthodologique, une espèce d'inversion sexuelle, ce n'est pas avéré, on ne sait rien du tout là-dessus, de toute façon, ça ne présente aucun intérêt. A 26 ans, on lui connaît une maladie secrète, on ne sait pas trop ce que c'est, d'aucuns disent qu'il s'agit de syphilis, ça peut paraître assez courant à l'époque, toujours est-il que ça supposera un état physique délabré, vous savez que c'est important pour aborder la question de la théorie, pour aborder la question de la pensée, de la constitution du système, de savoir quel corps philosophique produit cette pensée-là. Donc Cyrano fait partie de ces grands personnages, qui sont des abîmés physiologiques, et dont la conscience est aiguë à partir justement de ses douleurs, et de ses souffrances, cette fameuse maladie secrète. Sa vie est assez brève, puisqu'il meurt à 36 ans, là encore, une zone d'ombre, un mystère, il se prend une poutre qui lui tombe sur la tête, en traversant un chantier, ça peut arriver, accident, mais on a dit aussi que peut-être c'était un attentat, mais on n'a pas plus de certitude, ou pas plus de précision, c'est-à-dire que quand les biographes font leur biographie, la plupart du temps ils prennent les biographies précédentes, et puis ils se contentent de recopier, donc ces histoires, homosexualité, bisexualité, syphilis, mort par attentat, on n'a aucune certitude, aucune vérité sur ce sujet-là. Quand il meurt en septembre 1655, donc cette poutre lui tombe dessus, alors qu'il rentre chez lui à l'hôtel du Marais, et on dit, il avait beaucoup d'ennemis, donc c'est un petit peu normal. Heureusement que tous les ennemis ne nous envoient pas des poutres sur la tête, parce que ce serait l'hécatombe, on peut chercher dans son existence ce qui pourrait justifier ces ennemis-là, ce ne sont tout de même pas des occasions monstrueuses, il y a quelques lettres, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui sont des lettres ironiques, qui pratiquent beaucoup l'ironie, au XVIIe siècle, ça ne suffit pas pour se faire des ennemis à la mort. Il y a eu des renoncements politiques, ça c'est pareil, il y a écrit pour Mazarin, puis contre Mazarin, ce n'est pas suffisant, c'est même plutôt courant dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie, et tous siècles confondus, les changements d'avis, les changements d'idées, ça ne suffit pas. Il y a eu des fâcheries avec des amis, d'Associés en l'occurrence, qui est un des libertins dont je vous disais tout à l'heure qu'il aurait pu être intégré dans le corpus du libertinage, mais un peu plus littéraire que philosophe. Ce n'est pas suffisant, je dirais, pour qu'on puisse justifier d'un attentat ou d'une volonté délibérée d'en finir avec la vie de Cyrano de Bergerac. Et puis le dernier moment, qui est aussi mystérieux, j'ai trouvé chez Talmandé-Réau, dont je vous ai déjà parlé, les historiètes, c'est un recueil de petites histoires, c'est une langue de vipère, cet ami Talmandé-Réau, et il a une belle expression que je vous soumets, il parle du coup de pied du crucifix. Le coup de pied du crucifix, c'est quoi le coup de pied du crucifix ? C'est ce qui peut vous arriver quand vous êtes un athée militant de toute votre existence et que vous êtes en train de mourir. Il y a de temps en temps des occasions pour le crucifix, de se venger, de vous donner quelques coups de pied. Et ce sont donc des conversions pré-post-mortem, ce sont des occasions de dire juste avant le trépas, finalement, que peut-être on s'est trompé et que Dieu existe. Alors on prétend qu'il s'est converti, Cyrano, ça paraît assez impensable, au vu de la vie qui précède, je dirais. Je sais bien que les occasions de mourir sont singulières et qu'elles sont aussi l'occasion de peut-être dire tout et n'importe quoi et le contraire de tout, sauf qu'on n'a pas non plus de certitude sur ce sujet-là. Il y aurait eu trois femmes qui auraient rendu possible cette conversion. Alors on sait le pouvoir des femmes, ça c'est quand même magnifique et maléfique, mais... Et ces femmes auraient obtenu de lui une conversion, ce n'est pas avéré non plus, évidemment. Il faut simplement, il faudrait simplement travailler sur cette question-là et sur ce sujet-là. Le dernier moment ou les derniers moments des philosophes ou des grands hommes et voir comment le dernier moment est toujours intégré dans une perspective biographique, donc souvent agiographique. Si vous avez vécu en libertin absolu pendant toute votre existence, il suffit de dire que vous vous êtes converti dans les derniers moments et puis d'une certaine manière ça rachète votre existence. Donc il faut plutôt voir un exercice de style et l'exercice de style biographique habituel plutôt que de voir une conversion qui n'aurait pas grand sens. Ce serait la contradiction de tout ce qu'il a vécu, écrit, pensé, y compris sur le terrain physique, philosophique, ça n'aurait pas grand sens et grande cohérence. Le personnage est enterré à l'église proche du monastère et puis vous verrez, pas dans cette séance mais dans la suivante, je vous expliquerai que sa philosophie est une espèce de panthéisme enchanté, que c'est vraiment ce qui le caractérise à proprement parler. C'est un roman de la métamorphose, l'autre monde, qui est le titre de son livre majeur. Et cette métamorphose lui aurait plu, cette métamorphose singulière, parce que quand la terreur arrive en 1793, l'église disparaît, ça devient un magasin de charbon. Et les ossements sont dispersés, ont disparu, on ne sait plus où est si Arnaud Bergerac, il n'y a plus aucune trace de ce personnage qui reste d'une certaine manière immortel par l'œuvre. Il y a donc une immortalité de papier. Voilà pour la biographie à quoi ressemble cette immortalité de papier, c'est-à-dire cette série de livres qu'il nous laisse. Il y a d'abord les lettres satiriques dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont amoureuses, burlesques, rhétoriques et contradictoires. Donc ça permet aux spécialistes du baroque du XVIIe, aux spécialistes du baroque littéraire, mais du style burlesque au XVIIe siècle, d'avoir des beaux objets. C'est pratiquement fait pour ça. Ce n'est pas forcément très intéressant. Elles sont contradictoires parce qu'il écrit par exemple une lettre qui s'appelle Pour les sorciers et qu'il en écrit une autre qui s'appelle Contre les sorciers, comme ça l'affaire est réglée. Il écrit une lettre qui s'appelle Pour le printemps et il en écrit une autre qui s'appelle Pour l'été. Et comme il n'est pas contradictoire, il en fait une qui s'appelle Contre l'hiver et une autre qui s'appelle Contre l'automne. Donc vous voyez les exercices de style ou alors Sur l'ombre que faisaient des arbres dans l'eau ou une autre lettre qui s'appelle Pour une dame rousse. Donc ce sont essentiellement des exercices de style. On n'y trouvera pas une pensée à proprement parler. La pensée de Cyrano de Bergerac ne se retrouve pas dans les lettres du personnage et il ne faut pas chercher non plus d'occasion de penser autrement l'œuvre à partir des lettres. On ne peut pas éclairer par exemple l'autre monde ou les fragments de physique ou telle comédie ou telle tragédie à partir de ce que les lettres nous laissent. Ce sont plutôt des occasions de jolies peintures. Ce sont des eaux fortes. C'est l'occasion d'un trait. C'est l'occasion de jolies flèches. L'art des pointes dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Souvenez-vous avec Saint-Évremont, avec Balthazar Graciane aussi. C'est le grand siècle de la pointe, de la belle phrase, de la belle expression, de la belle sortie, de la belle occasion. C'est plutôt une occasion de montrer son habileté pour Cyrano de Bergerac que d'écrire ses lettres. C'est l'occasion aussi d'y montrer un certain talent pour l'humour et l'ironie. C'est un personnage grimaçant. C'est une ironie qui finalement va de lettre en lettre. Pratiquement toutes les lettres font la démonstration que c'est un des traits caractères dominants du personnage. Finalement, on y entend plutôt une voix, un style ou un ton rieur. C'est plutôt ce qu'il faut retenir de cette série de lettres satiriques récemment rééditées. Il y a du théâtre aussi chez Cyrano de Bergerac. Une comédie, Le Paix d'Enjouet, quelque chose qui est écrit dans les alentours de 1645. C'est un texte qu'on connaît plutôt parce que Molière en a repris d'abondantes scènes dans les fourberies de Scapin. Mais il faut dire qu'à l'époque, droit d'auteur, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Les textes appartiennent à ceux qui s'en emparent parce que lui-même a plus ou moins construit sa comédie avec des textes de Lopé de Vega ou les comédies italiennes de la Renaissance. On lui connaît aussi une tragédie, la mort d'Agrippine, même chose, dans les mêmes années, 1647, où les influences de Sénèque, de Shakespeare et de Corneille sont manifestes et qu'on retrouvera aussi sous la plume un petit peu plus tard de Racine et de Voltaire qui réactivent ces deux pièces-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont argué d'un des personnages, de la position d'un des personnages dans cette tragédie de l'athéisme de Cyrano de Bergerac. Ces gens, par exemple, qui manifestent un propos athée, il est bien évident que l'athéisme d'un personnage conceptuel ou d'un personnage tout court dans une pièce de théâtre ne peut pas être mis sur le compte du seul personnage ou du seul auteur de la pièce. Ce n'est pas parce qu'un des personnages est athée que Cyrano peut l'être. Je crois qu'il ne l'est pas et qu'il est vraiment panthéiste. Je vous dirai un petit peu plus tard pourquoi et comment. Donc, des lettres satiriques et ironiques du théâtre, une tragédie, une comédie. Un texte de physique. C'est un texte très ardu, mais c'est très intéressant. C'est très ardu parce que c'est de la physique pure, je dirais. Enfin, c'est de la physique sans schéma. C'est de la physique écrite. Mais c'est très intéressant parce qu'on y voit la passion du siècle pour penser le monde de manière matérielle. Quand Spinoza va faire son éthique moré géométrico, c'est-à-dire sur les principes de la science géométrique, il nous dira très précisément comme Fontenelle un petit peu plus tard que la science doit régner et qu'elle doit remplacer la théologie. C'est ce qui se dit dans cette affaire. Plus on est scientifique, plus on fait avancer la raison scientifique, la raison moderne, plus on fait reculer la croyance religieuse et la croyance au catholicisme. Donc, ce fragment de physique qui est inachevé est franchement matérialiste. C'est une physique matérialiste qui s'interroge sur les grandes notions de la physique matérialiste, c'est-à-dire la matière, le vide, le mouvement, les tendues, les sensations. Donc, c'est très technique. Il explique très clairement, très précisément ce que sont ces choses-là. Et ce sont des occasions, mais ça, c'est vraiment du travail pour les spécialistes de la philosophie des sciences, ce sont des occasions de voir que la pensée scientifique de l'époque est connue par Cyrano de Bergerac. Il connaît bien. Alors, les spécialistes disent qu'il démarque tel traité de tel autre personnage. Globalement, c'est une manifestation de ce que peut être une physique lucrétienne en plein XVIIe siècle. Cette physique matérialiste, elle contient des considérations épistémologiques importantes. Ce n'est pas inintéressant de savoir qu'il s'interroge aussi sur les conditions de possibilité de la connaissance. On n'est pas bien loin d'un Descartes et de son discours de la méthode, bien sûr. Il réfléchit sur le statut de la vérité, sur les hypothèses, sur les certitudes, sur la connaissance ou sur la faiblesse des raisonnements. Ce n'est pas inintéressant et vous verrez un petit peu plus tard dans mon exposé, ce n'est pas inintéressant de savoir qu'il est dans cette logique épistémologique de la connaissance, des connaissances possibles. Comment peut-on parvenir à des certitudes, à du vrai, à ce que Descartes appelle du clair et du distinct ? Et puis, il y a des considérations également sur l'optique. Et ça, ce n'est pas inintéressant parce que, vous allez voir, ce sera ma proposition de lecture de l'autre monde, des considérations sur l'optique, c'est-à-dire les lunettes et les verts taillés. À l'époque, on polie des lunettes, on fabrique des lentilles, elles sont plus ou moins bien faites. Celles de Spinoza passent pour être les meilleures de cette époque-là. C'est l'occasion de fabriquer un microscope, par exemple, ou de fabriquer un télescope, c'est-à-dire de voir l'infiniment petit et l'infiniment grand qui sont si chers au cœur de Pascal. Donc, les lettres, le théâtre, la physique et puis son chef-d'œuvre ou ce pour quoi on connaît habituellement Cyrano de Bergerac, donc cet ouvrage qui date de 1657, L'Autre Monde. Histoire comique, dit-on aussi, enfin, ça a été le titre du monde de la sortie. C'est un ouvrage en deux temps, deux parties, une première partie Les états et empires de la Lune et puis une deuxième partie Les états et empires du Soleil. Alors, je vous passe les détails de l'analyse qui ont permis de savoir si c'était vraiment deux textes séparés ou un seul texte, deux parties pour un seul texte. Peu importe, on voit bien qu'effectivement les deux ouvrages se complètent, s'appellent et se nécessitent. On peut aussi aborder ce texte-là en faisant de l'histoire de la littérature. Ce n'est pas très intéressant d'aller voir qu'il y a peut-être du Lucien de Samosat dans cette affaire, qu'il y a peut-être à voir du côté de Thomas More et son utopie, que peut-être Francis Bacon et l'Atlantide sont des citations. Oui, bien sûr, ça peut se voir comme ça, mais ce n'est pas du collage ou du démarquage. Ce n'est pas parce que Campanella écrit La Cité du Soleil que pour autant il faut chercher des références à La Cité du Soleil et à Campanella dans cet ouvrage. Cet ouvrage, il vaut par la synthèse que propose Cyrano de Bergerac. C'est un conte philosophique, c'est un roman d'aventure en même temps et le conte philosophique, c'est un genre assez rare, assez peu pratiqué, l'idée qu'on puisse raconter des histoires mais en même temps dire des histoires vraies avec de la fiction. Ce jeu entre la fiction et la réalité, c'est aussi une des obsessions de l'époque baroque. C'est un roman d'aventure, vous avez vraiment une histoire particulière avec des rebondissements, avec des histoires qui arrivent et qu'on n'attend pas, avec des chutes, avec des attentes, c'est construit comme un roman. C'est aussi l'occasion d'une espèce de théâtre de pensée avec à l'intérieur de ce théâtre-là des dialogues, des occasions de dialogue, qui sont des personnages qui font des tirades et qui nous disent des choses sur la physique, justement, quand je vous parlais tout à l'heure des fragments de physique, et bien ces fragments de physique, on les retrouve, vous avez des personnages qui racontent des choses sur le vide, sur le mouvement, sur les atomes, sur les particules, sur la physique des particules. C'est une prose poétique, également, c'est une très jolie prose, vous pouvez lire ce texte-là. D'abord, vous allez être perdus parce que c'est quand même très baroque, c'est-à-dire c'est très touffu, il y a mille personnages, il y a mille choses, dans cet ouvrage-là, mais il y a des trouvailles poétiques. C'est aussi un récit mythologique, c'est une mythologie dans la mythologie, c'est une façon de relire la mythologie grecque, pas toute la mythologie, mais certaines histoires de la mythologie grecque, c'est une façon de relire aussi la mythologie judéo-chrétienne, la mythologie du paradis, il y a des clins d'œil appuyés au paradis judéo-chrétien qui sont revus, relus et corrigés par Cyrano. C'est une sortie fantastique, c'est une légende fabuleuse, également, et puis c'est aussi un texte initiatique ou avec un codage ésotérique, enfin c'est ce qu'on en a dit, on a pensé que les Rose-Croix n'étaient pas bien loin, que peut-être c'était un texte d'initié et qu'il fallait, pour trouver le fin mot de l'autre monde, aborder cet ouvrage-là avec un décodeur ésotérique. Moi je propose pour décodeur de cette aventure ou de cette histoire, je propose une logique qui est la logique de l'anamorphose. Je crois que l'autre monde, c'est vraiment une allégorie baroque et que cette allégorie baroque, elle nécessite un déchiffrage. Il faut déchiffrer, voir comment ça marche, pourquoi c'est une allégorie et que dit cette allégorie. Et pour ce faire, je me suis aperçu que l'anamorphose convenait assez bien. Alors l'anamorphose, vous savez ce que c'est, enfin la définition, l'Itré donne une définition très précise de l'anamorphose, ils nous disent c'est une image bizarre ou difforme dessinée sur une surface plane de manière à offrir d'un certain point de vue une figure régulière. Donc image bizarre ou difforme, on garde cette idée effectivement qu'il y a une bizarrerie, une impression optique, une impression plastique assez singulière, dessinée sur une surface plane, c'est la plupart du temps une gravure, c'est un dessin, c'est une peinture, c'est une fresque murale, de manière à offrir d'un certain point de vue une figure régulière. Le certain point de vue c'est extrêmement important, c'est-à-dire que vous êtes devant cette oeuvre-là, vous ne voyez que quelque chose de bizarre, de difforme ou de confus, et si vous vous déplacez et que vous avez le bon angle, alors vous allez voir quelque chose de très précis. Il vous faut donc le bon angle pour voir la bonne chose. Les anamorphoses, vous en connaissez aujourd'hui si vous regardez le football à la télévision de temps en temps, vous avez derrière les buts des publicités qui sont peintes sur le sol et quand, d'un certain point de vue, comme dirait Littré, la caméra, en l'occurrence, c'est le point de vue de la caméra, et bien le certain point de vue vous fait voir le texte de cette publicité. Et puis quand les footballeurs arrivent sur ce texte-là, comme on n'est pas du point de vue de la caméra et du point de vue de la publicité, mais du point de vue du joueur de football, on voit quelque chose de dessiné sur la pelouse, mais ce n'est pas exactement ce qu'on voit quand le certain point de vue est montré par la caméra en question. Donc ça, ce sont des anamorphoses. L'étymologie, anamorphose, la transposition d'une forme. A priori, ça semble curieux, a priori, ça semble bizarre. Donc il y a un jeu qui permet à Balthusaitis, qui est le personnage qui a vraiment analysé cette question d'anamorphose dans l'histoire de la peinture, c'est-à-dire à lui que je dois l'essentiel de mon savoir et de ma science sur ce sujet-là. Balthusaitis parle, lui, de perspective dépravée. Donc une anamorphose, c'est une perspective dépravée. Et si on veut conserver l'image de Gilles Deleuze, le concept de pli, l'anamorphose, c'est une énigme pliée. Il y a donc une énigme pliée qui suppose un déchiffrement. Il y a un pliage dans l'anamorphose et il s'agit de déplier pour découvrir le discours qu'on veut nous tenir particulièrement de manière cachée. Ce n'est pas une invention du XVIIe siècle, l'anamorphose, mais c'est le XVIIe siècle qui le porte à son point d'incandescence. Durer, par exemple, veut en apprendre l'art à Bologne dès 1506 et vous connaissez vraisemblablement tous cette toile d'Albagne qui s'appelle Les Ambassadeurs et qui est une toile de 1533 qui montre deux ambassadeurs avec un décor flamand et puis devant une espèce d'immense tâche. On ne voit pas trop ce que fait cette espèce d'immense tâche au-devant des personnages et quand vous regardez cette image d'un certain point de vue, c'est-à-dire que vous mettez votre regard parallèlement à la peinture, c'est-à-dire que vous vous mettez parallèlement à la peinture, vous allez voir que cette immense tâche ça devient un crâne. C'est un crâne qui est dessiné, c'est donc une allégorie de la vanité, c'est une allégorie baroque de la vanité qui nous est montrée. Mais si vous n'êtes pas dans la logique du certain point de vue, vous allez voir une tâche qui ne va rien signifier. Donc, sous-entendu, les deux ambassadeurs qu'on vous présente, vous ne verrez pas ce qu'est la vérité ou la réalité de leur existence, à savoir qu'ils vont mourir puisque la mort est la fin ultime de toute chose et de chacun. Si en revanche vous êtes du bon point de vue, vous allez savoir que c'est la vérité du portrait. La vérité du portrait, c'est la vanité. Donc c'est ce que dit Dolby, mais c'est le XVIIe siècle qui va en faire un usage abondant et je crois, ça ce sont mes hypothèses après la lecture de Ben Trouzantis qui lui n'en parle pas dans ces termes-là, mais qu'il faut mettre en perspective l'anamorphose et le cabinet de curiosité. On en a parlé du cabinet de curiosité, souvenez-vous de Lamotte-Levaillet, c'est la grande passion du XVIe siècle mais c'est surtout la grande trouvaille du XVIIe. On collectionne, on collectionne des objets, on collectionne des choses qui sont assez bizarres, singulières, extravagantes, des choses qui sont rapportées de tous les pays, de toutes les histoires ou de toutes les époques, donc des histoires anciennes, des histoires récentes ou des géographies récentes ou des géographies anciennes, c'est-à-dire des morceaux de momie ou des morceaux de coiffure de chef indien par exemple après les voyages au Nouveau Monde, des pierres un peu bizarroïdes, par exemple des fossiles, enfin toutes ces choses-là sont conservées dans des cabinets de curiosité, c'est-à-dire le meuble qu'on appelle aussi comme ça. Et il y a dans les cabinets de curiosité un certain nombre d'instruments d'optique. On y revient donc et voilà pourquoi c'était intéressant de savoir que si Renaud Bergerac dans ses fragments de physique s'intéressait à la question de l'optique, on y trouve dans les cabinets de curiosité des lunettes, des verres polis, des verres dépolis, des verres taillés. C'est extrêmement intéressant parce que les verres polis et dépolis ou taillés ne sont pas là comme ça pour le plaisir d'être là, ils sont là pour être utilisés. Et si vous regardez le réel au travers d'un verre poli, dépoli ou taillé, il est bien évident que vous allez retrouver autre chose, découvrir autre chose. Donc ce sont des occasions de disserter sur la nature du réel, sur le statut du réel. Ce ne sont pas seulement des objets pour rire du réel, ce sont des objets pour penser différemment la vérité, la réalité, la vérité de la réalité ou la réalité de la vérité. Cette histoire de l'anamorphose, elle traverse le XVIIe siècle, elle travaille le XVIIe siècle puisque je l'ai retrouvé ici ou là, chez tel ou tel auteur, des usages métaphoriques de l'anamorphose. Par exemple, chez Bossuet, qui est donc un contemporain, un 1662 pour le serment sur la Providence, Bossuet nous parle de l'anamorphose, il n'utilise pas l'expression, mais il nous parle de ces peintures qui d'un certain point de vue, on est déjà dans cette explication, parlent de certains points de vue, et Bossuet nous dit évidemment que le bon point de vue c'est Dieu. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, on ne voit rien, on se trompe, on ne sait pas ce qu'est le réel, on ne sait pas ce qu'est le monde, ça c'est un argument que pourraient reprendre les chrétiens aujourd'hui en disant mais vous vous trompez parce que vous n'êtes pas au bon endroit pour la perspective. Si vous vous déplacez, si vous trouvez la bonne perspective, alors vous allez pouvoir décoder cette image, cette allégorie, vous allez pouvoir déplier, vous allez pouvoir faire du sens à partir de ce que vous aurez découvert. Le bon point de vue, c'est Dieu. Autre option philosophique, Leibniz, un personnage qui vit longtemps mais qui écrit aussi dans ces périodes, 1704, un peu plus tardivement pour les nouveaux essais sur l'entendement humain, et qui lui aussi, quand il s'attarde à la question des idées claires et des idées distinctes, vous retrouvez les propos de Descartes, tout le XVIIe siècle pense à partir de Descartes, le XVIIe n'est pas cartésien mais tout le monde pense à partir de Descartes, et lui aussi, quand il s'intéresse à la question de la clarté et de la distinction des idées, eh bien, il utilise la métaphore de l'anamorphose. Donc le siècle, le siècle l'utilise beaucoup, le siècle est soucieux de ces choses-là, et dans ce siècle-là, plus particulièrement Descartes. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il y avait dans l'anamorphose un déterminisme cartésien, alors bannière assez singulière, c'est-à-dire que c'est dans le couvent des Minimes, à Paris, où exerce le père Mersenne. Mersenne, vous vous souvenez, c'est ce personnage qui a mis entre les mains de Gassendi et de Hobbes les méditations de Descartes pour exciter un petit peu les personnages en question, les personnages en jeu, et dans ce couvent des Minimes, Descartes travaille avec le père Mersenne, et il fait des recherches scientifiques. Vous savez qu'à l'époque, Descartes, ce n'est pas seulement ce philosophe inventeur du discours de la méthode de la raison moderne. Je vous ai dit que c'était une histoire qu'on avait écrite et réécrite avec le temps ou avec l'époque. Il se fait qu'à l'époque, Descartes, c'est un scientifique important. Et le discours de la méthode, ne l'oubliez pas, c'est une préface, un certain nombre de textes, dont un texte qui s'appelle la dioptrique, et qui date de 1637. Donc 1637, la date aussi du discours de la méthode. Descartes travaille de manière précise et professionnelle, puisqu'il découvre les lois de la réfraction et qu'on n'est jamais revenu sur ce sujet-là. Donc c'est un scientifique haut de gamme qui travaille sur ce sujet de la physique, donc de l'optique aussi. Quel intérêt il y a à faire de la physique ou de faire de la science quand on est philosophe ? Alors, outre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'occasion d'offrir une alternative à l'option théologique et à l'option religieuse, ça permet aussi de rendre immanent ce qui est habituellement transcendant, c'est-à-dire on ne va pas expliquer avec des causalités divines, avec des causalités magiques, on va expliquer avec des causalités physiques. Si le réel est ce qu'il est, il y a des lois physiques. Donc on réduit le réel à la physique. Voilà pourquoi l'intérêt des mathématiques et de la formulation mathématique de la morale chez tel ou tel, Spinoza par exemple ou Fontenelle. Que nous disent ces travaux de physiciens sur les questions d'optique ? Elles nous parlent de ce qu'est le souci baroque de l'époque. Il y a un grand souci baroque y compris dans la science, il faudrait montrer en quoi il y a aussi une science baroque évidemment. Cette série de travaux sur l'anamorphose, elle nous dit qu'il y a des incertitudes aux apparences. Et si on lit ou qu'on relit Descartes, on verra bien effectivement que les questionnements que Descartes se fait sur la nature du réel, ça ou les méditations de Descartes bien sûr, c'est un souci baroque. Est-ce que ces personnages que je vois passer dans la rue ce sont des hommes véritablement ou est-ce que ce ne sont pas des ressorts sur lesquels on a ajouté une cape et un chapeau dit Descartes. Et d'une certaine manière cette apparence, est-ce qu'elle est réelle ? Quelle est la réalité de cette apparence qu'est le personnage qui passe dans la rue ? C'est un souci baroque de cette époque-là. Il y a également un jeu sur la question d'illusion et de la réalité. Qu'est-ce qui est illusoire ? Qu'est-ce qui est réel ? Même chose, on peut toujours faire des chiasmes et faire fonctionner à partir des chiasmes par exemple une réflexion sur la réalité de l'illusion ou l'illusion de la réalité. On travaille également sur la question de la vérité et de l'artifice. Où est la vérité dans cette affaire ? Puisque rien n'est sûr et rien n'est certain. Et vous voyez aussi que la raison sceptique travaille la période baroque et que les baroques sont des pironiens de méthode, pas des pironiens de conclusion, ce ne sont pas des individus qui concluent à la nécessité de la suspension du jugement. Ils ont conclu trop de choses sans jamais avoir suspendu leur jugement. Mais il y a un travail sur la question de la vérité et de l'artifice. Question sur la fragilité du paraître aussi. Ce qui m'apparaît, c'est extrêmement fragile, il n'y a jamais vraiment de certitude à ce qu'on voit. Parce qu'on peut prendre pour du vrai ce qui est du faux, on peut prendre pour réel ce qui est un artifice, parce qu'on peut prendre pour vrai une anamorphose alors qu'elle ne nous dit rien et puis voire d'un seul coup que d'un certain point de vue elle nous dira autre chose parce qu'elle est codée et qu'elle a une signification précise. Et ces travaux-là, toujours dans la logique du souci baroque, ce sont des travaux qui montrent la puissance des chimères, l'extrême puissance des chimères. Donc, les apparences, les illusions, la réalité, la vérité, l'artifice, le paraître, les chimères, vous voyez que c'est le grand souci de cette époque-là, pouvoir faire de telle sorte que le réel soit montré tel qu'il est, comme il est, débarrassé de toutes les fictions. On songe évidemment aux fictions religieuses, aux fictions magiques ou aux fictions mythologiques. Il faut donc une révolution méthodologique, c'est ce que disent les physiciens de l'époque, c'est ce que dit Descartes à l'évidence, qui veut une méthode pour parvenir à du clair et à du distinct. Si vous mettez effectivement cette définition de Descartes à la question, vous verrez que si le vrai, c'est ce qui est clair et distinct, il y a un intérêt à voir ce qui fait l'obscur et l'indistint. Et l'obscur et l'indistint, c'est aussi le baroque, c'est aussi le XVIIe, mais c'est aussi l'anamorphose qui est obscure de sens incompréhensible et indistinct parce qu'a priori illisible. Descartes donc se soucie des questions de dioptrique. Descartes travaille avec Mersenne sur ses questions de la réfraction. Descartes est dans une grande logique du souci baroque. Descartes est lui aussi le parangon du personnage qui cherche une méthode pour sortir de l'obscur et du pas clair. Eh bien, Descartes, il est aussi portraituré de deux manières. C'est aussi le travail de l'époque, le portrait de Franz Sals que vous connaissez, c'est celui du portrait de Descartes qui sert la plupart du temps pour illustrer les textes dans les manuels officiels, je dirais, qui est le portrait de Descartes qu'on trouve au Louvre et qui est le portrait de l'inventeur de la raison moderne avec une cape noire, un joli col blanc, ses cheveux noirs, sa moustache, sa petite mouche sur le menton et puis cette espèce de regard du conquérant philosophique ou de l'inventeur d'une certaine manière de la raison moderne, c'est le portrait de celui qui fabrique et qui invente la raison moderne. Ça, c'est le portrait de Franz Sals. Ce même portrait, très précisément, est aussi traité de manière anamorphotique, c'est-à-dire qu'il y a un portrait singulier et ça paraît bizarroïde de voir cette espèce de forme molle, de forme singulière qu'on ne reconnaît pas a priori parce qu'on voit une espèce de masse informe et c'est le portrait de Franz Sals mais qui a été travaillé comme une anamorphose et qu'on décode à partir du moment où on utilise un tube cylindrique, c'est-à-dire vous utilisez une espèce de cylindre de verre, vous posez ce cylindre de verre sur la toile dans un endroit très précis, justement au bon endroit et à partir du moment où vous avez trouvé le bon endroit et bien l'image se trouve restaurée, la perspective dépravée n'est plus dépravée et on envisage au sens étymologique à nouveau le visage de Descartes, on voit le véritable visage de Descartes, cette anamorphose est assez peu connue mais elle est à l'aide dans une collection privée. Donc, que l'anamorphose travaille le XVIIe siècle, que l'anamorphose soit aussi un souci de Descartes et voire un souci cartésien, ça n'est pas inintéressant de voir que deux peintures témoignent en ce sens, la peinture de Franz c'est cette fameuse peinture autrement inconnue, signée d'un inconnu, enfin pas signée d'un inconnu, mais dont on ne sait pas qui en est le peintre. A Utrecht également, Descartes reçoit la perspective curieuse de Nicéron. Nicéron, c'est un personnage qui a travaillé avec Mersenne et avec les Pères Minimes et il a écrit lui une théorie des anamorphoses. Il dit ce qu'elles sont, il dit à quoi elles ressemblent et comment on peut les définir. Et il fait une tripartition qui est tout à fait singulière puisqu'il nous dit qu'il y a des anamorphoses optiques. Ce sont celles qu'on regarde donc horizontalement à hauteur d'homme, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est en face de vous sur un mur ou sur une peinture et à votre hauteur, donc anamorphoses optiques. Vous avez des anamorphoses anoptiques et il faut les regarder pour le coup verticalement en direction d'un plafond. Donc vous pouvez, quand vous êtes dans une chapelle, regarder quelque chose qui aurait été peint sur le plafond et vous pouvez voir parfois des anamorphoses parce que là où vous êtes, vous allez pouvoir restaurer ce qu'il faut voir véritablement et tous les peintres le savent. Et on avait discuté avec Ernest Pignon, Ernest qui encore aujourd'hui lui travaille sur le terrain d'anamorphoses, c'est-à-dire que quand il peint ou qu'il dessine des personnages, il pense au personnage qui va regarder ce personnage peint et dessiné et il se dit il faut restaurer des perspectives. Les perspectives anatomiques ne sont pas des a priori, ce sont des a posteriori reconstituées. Donc on peut les reconstituer en fonction du lieu où elles se trouvent et si c'est une anamorphose de plafond, donc c'est une anamorphose anoptique et si vous avez la position inverse, c'est-à-dire que vous l'envisagez de surplomb, vous avez une perspective catoptique. Donc à partir des points de vue que vous utilisez en face, en haut ou en bas, vous pouvez voir un certain nombre de choses qui ont été peintes pour ça. Il faut le bon endroit pour pouvoir voir ce qu'on vous propose. Extrapolons, puisqu'il s'agit de peinture d'art plastique, je vais vous parler de gravure, je vais vous parler de dessin, je vais vous parler de peinture murale, il s'agit de fresques aussi, des fresques au plafond, des fresques sur des murs ou des fresques qui sont peintes en contrebas mais qu'on peut voir à partir de positions de surplomb, c'est-à-dire à partir d'une fenêtre par exemple. extrapolons et passons à la littérature, il me semble que l'autre monde, cet ouvrage de Cyrano de Bergerac peut être entendu comme une anamorphose anoptique. Voilà donc ma proposition, je vous dis l'autre monde est une allégorie baroque, il faut le décodeur, je vous propose ce décodeur, c'est l'anamorphose. Donc fin de ce passage sur l'anamorphose, on va essayer de voir comment ça fonctionne dans cet ouvrage. Pour avoir cette perspective singulière sur le monde, c'est-à-dire pour avoir la bonne perspective, on peut s'intéresser à des perspectives de fiction. Cyrano de Bergerac met en scène un ciron. Qu'est-ce que c'est qu'un ciron ? C'est un animal extrêmement important dans l'histoire de la philosophie. J'ai eu à une époque l'envie de faire une histoire de la philosophie uniquement à partir du traitement métaphorique des animaux, parce qu'on a mille choses à dire, puis ça a été un peu fait depuis, donc j'ai laissé tomber cette affaire, mais le ciron c'est la vedette du XVIIe siècle et de la philosophie du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on le trouve d'abord au XVIe chez Montaigne, le ciron il est déjà dans les essais, on le trouve dans les pensées de Pascal, on le retrouvera un petit peu plus tard au début du XVIIIe chez Fontenelle dans les entretiens sur la pluralité des mondes, on le retrouve chez Sorel dans l'histoire comique de Françon, j'ai essayé de côté Sorel parmi les libertins parce qu'il est plutôt romancier que philosophe, on le trouve également dans deux fables de La Fontaine et puis bien sûr chez Cyrano. C'est l'animal, le ciron, qui avant le microscope est l'animal le plus visible à l'œil nu, c'est-à-dire qu'après le microscope nous permettra de découvrir d'autres animaux mais c'est le plus petit animal visible à l'œil nu et qui est censé se développer dans la farine. Et Cyrano, dans l'autre monde, nous dit eh bien regardons comment le ciron voit le monde et ça n'est pas inintéressant on peut considérer que c'est de la fiction pure que c'est romanesque que c'est une histoire que c'est drôle voilà point à la ligne mais c'est aussi une façon de dire ne sommes-nous pas nous des cirons sur cette planète ou dans ce cosmos ? Regardons comment le ciron peut voir un corps humain et on pourrait peut-être imaginer, extrapoler que l'homme voit aussi le cosmos et l'univers de la même manière. Cyrano nous dit si un ciron se déplace d'une oreille à l'autre eh bien il aura sûrement l'impression qu'il a traversé une planète entière. Il nous dit s'il s'aventure dans une toison pubienne j'ai du mal à dire que ça peut être une forêt vierge parce que je trouve que ce n'est pas forcément l'expression qui convient mais il peut avoir l'impression, le ciron, qu'effectivement il traverse une forêt vierge. S'il rencontre un comédon les fameux verres de peau eh bien il peut avoir l'impression que c'est un cratère de volcan. s'il assiste à une fluxion nasale par exemple en ce qui me concerne tout de suite eh bien il aura l'impression d'un raz-de-marée nous dit Cyrano de Bergerac. Donc voyez cette idée il nous dit le ciron qui se transporte sur un corps humain eh bien un corps humain c'est tout petit c'est rien du tout mais à l'échelle du ciron c'est monstrueux c'est une planète toute entière. Donc travaillons sur ces perspectives dépravées et faisons l'extrapolation philosophique qui nous permet de savoir que nous aussi les hommes nous sommes des ciron qui pensons l'univers comme le ciron pense le corps c'est à dire comme une totalité comme une chose immense comme une chose grandissime alors que c'est pas si grand que ça donc ça permettra de préparer la vision panthéiste du monde que Cyrano que Cyrano que Cyrano nous propose c'est aussi une occasion de résoudre la question ou de poser la question qu'est-ce que l'homme on sait que ce sera la grande question de Kant qui la posera et qui la posera de manière ultra philosophique lui Cyrano de Bergerat pose la question de manière ironique de manière littéraire et c'est ça qui est intéressant parce qu'il nous fait parler des animaux Cyrano et ce sont les animaux qui vont nous dire des choses sur les hommes c'est pas inintéressant quand on veut savoir ce qu'est un homme de faire parler un animal alors évidemment c'est l'homme qui fait parler l'animal mais c'est tout de même l'animal qui prend position c'est l'animal qui pense c'est l'animal qui réfléchit c'est l'animal auquel on prête une façon de concevoir le monde ou le réel Cyrano nous dit et ce qui est assez intéressant il nous dit mais pour un oiseau c'est quoi l'humain c'est bec et plume ça n'est rien d'autre que ça est humain quiconque dispose d'un bec et de plume que nous définissons nous comme étant humain arrive sur une planète où les oiseaux parlent et bien on peut faire un procès à cet humain en lui disant mais vous n'êtes pas un humain vous n'avez pas de bec vous n'avez pas de plume je vous dénie la possibilité d'être un humain c'est à dire au regard d'un animal au regard d'un animal les humains ne sont pas des humains les humains sont des animaux donc au regard de la lune la terre n'est pas la terre la terre c'est la lune au regard du soleil c'est la même chose donc il faut jouer avec ces transvaluations de valeurs pour essayer de comprendre ce que ça peut signifier il y a des presciences assez singulières une phrase que je voudrais vous citer parce que j'ai l'impression que Cyrano a presque pressenti la question du crime contre l'humanité il y a un moment où un oiseau est en train de dire quelque chose à un homme qui est une phrase une phrase terrible l'oiseau donc dénie à l'homme la possibilité d'être un homme et il lui dit étant homme tu mérites de mourir seulement à la cause que tu es né phrase effrayante c'est dans un procès c'est dans un tribunal et cet oiseau avec bec et plume s'adresse à l'homme en lui disant t'as pas de bec t'as pas de plume t'es pas un homme t'es pas un homme t'as pas le droit de vivre il lui dit étant homme tu mérites de mourir seulement à la cause que tu es né donc c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir au statut de l'animal mais aussi au statut de l'homme qu'est-ce qui fait l'animal qu'est-ce qui fait l'homme il est bien évident que le christianisme nous dit il y a le sommet de la création les hommes et puis il y a le restant les animaux les bêtes ça n'a pas grand chose à voir c'est très distinct ce sont des mondes très divers il n'est pas question d'animaliser les hommes ni d'humaniser les animaux il est question de considérer qu'il y a deux mondes divers absolument séparés le monde des humains capables d'avoir un rapport à Dieu au divin qui a une âme qui est immatérielle et qui est immortelle et puis les animaux auxquels on ne prête pas d'âme d'âme immortelle auxquels on ne prête pas d'immortalité il n'y a pas d'immortalité pour le hérisson il n'y a pas de paradis ou d'enfer pour les éléphants il n'y a rien de tout ça pour les chrétiens qui considèrent que les animaux c'est rien ce sont des choses ce sont des objets qu'on peut d'ailleurs les utiliser qu'on peut les exploiter vous savez que là c'est aussi une question on a parlé un petit peu avec Gassendi c'est aussi une question qui anime le XVIIe siècle les animaux le statut des animaux Montaigne lui-même le premier dans l'apologie de Raymond II écrit des pages très très belles sur les animaux en nous disant une chose qui reste la pensée du XVIIe libertin du XVIIe baroque il nous dit Montaigne et les libertins le pensent qu'entre les hommes et les animaux il n'y a pas une différence de nature mais une différence de degré quand on en voit certains ça paraît clair mais pas de différence de nature mais une différence je n'ai pas donné de nom une différence de degré ce qui est extrêmement important parce que ça permet effectivement de voir cette fois-ci qu'il doit y avoir des devoirs des hommes à l'endroit des animaux Bentham on revient ça avec Bentham et l'utilitarisme anglo-saxon c'est très intéressant aussi de réfléchir au statut des animaux il n'est pas inintéressant de constater que quand on dénie un peu d'humanité ou un tant de soi peu d'humanité aux animaux on est capable un jour de considérer les humains comme des animaux je n'extrapole pas là-dessus mais c'est une hypothèse qu'on peut suivre revenons à l'autre monde vous avez vu déjà que cette espèce de jeu est assez singulier puisqu'on a la possibilité de voir des animaux qui parlent des oiseaux qui pensent des oiseaux qui jugent les hommes et qui sont capables dans des procès de faire le procès de l'humain donc on est dans une vraie fiction baroque à quoi ressemble cette fiction baroque qui est l'autre monde ça peut être aussi si on continue dans la logique du cabinet de curiosité je dirais que l'autre monde ça peut être un cabinet de curiosité philosophique et littéraire et on y retrouve effectivement tout ce qui faisait le bonheur du cabinet de curiosité de Peresque par exemple le fameux ami de Gassendi qui lui avait l'un des plus beaux cabinets philosophiques du 17ème siècle et on y retrouve pour le coup sur le terrain littéraire sur le terrain de l'écriture littéraire toute une logique de pliage de mise en abyme et de jeu de miroir c'est très difficile a priori quand on lit l'autre monde de voir où on est puisque les personnages qui parlent disent jeu et qu'on attend une espèce d'humain qui parle et quand un personnage qui dit jeu parle ça peut être un perroquet ça peut être un rossignol par exemple et quand il dit vous il s'adresse aux hommes mais évidemment il parle aux hommes comme si c'était des animaux donc il y a des jeux permanents qui font que entre les jeux de miroir les plis et les mises en abyme on a une incapacité aussi à travailler sur un réel véritable c'est à dire on est toujours dans la logique de l'anamorphose on ne sait pas où est le réel on ne sait pas où est le vrai c'est une fiction qui est entretenue pour produire cet effet là à quoi il faut ajouter ce que j'appellerais des fêtes du langage il y a des tirades extraordinaires et ce sont des tirades d'autant plus extraordinaires qu'elles sont tenues par des séléniens les habitants de la lune par des solariens ou par des oiseaux qui se manifestent je vous disais tout à l'heure dans tel ou tel prétoire de tribunal les animaux qui pensent sont des animaux qui sont des animaux réels mais qui sont aussi des animaux mythologiques on y retrouve des bêtes à feu par exemple ce qu'ils appellent des bêtes à feu ou des bêtes à glace la salamandre par exemple le raie morin des animaux qui sont mis en scène et qui combattent donc dans des grandes scènes mythologiques païennes et qui sont autant d'occasion de réactiver la pensée panthéiste dont je vous dirai quelques mots un petit peu plus tard il y a ce jeu en plus de ça extrêmement baroque et qui permet la perspective avec le voyage dans l'espace on est dans une dans une logique ancienne je vous disais tout à l'heure que déjà cette chose là existe chez un Lucien de Samosat et comment Lucien de Samosat fait la démonstration que quand on est sur la lune on voit les choses différemment ce qu'on appelle le point de vue de Sirius aujourd'hui cette idée que sur terre on voit des choses mais quand on est sur la lune on ne voit pas les choses de la terre de la même manière vous avez fait l'expérience quand vous enfin moi je le fais à chaque fois que je voyage en avion cette idée que la réalité sur laquelle nous existons est une réalité ridicule c'est à dire la perspective est nouvelle quand vous voyez que les gens se battent pour si peu de choses des territoires des terres des frontières ou ce genre de choses le point de vue de l'élévation est intéressant et le jeu du voyage dans l'espace est intéressant aussi et puis les métamorphoses je dirais qu'à part les métamorphoses d'Ovid dont c'est le sujet je ne connais pas d'ouvrages dans lesquels il y ait plus de métamorphoses que dans l'autre monde ça n'arrête pas il y a des métamorphoses en chaîne et un jour une touffe d'herbe existe et le lendemain ça devient le pape par exemple et quand on a affaire au pape c'est un pape dans l'absolu ça dépend du tout du mauvais esprit on retrouve autre chose comme métaphore si vous voulez malvenu il y a une série de métaphores qui font qu'effectivement il n'y a pas de registre distinct ou séparé il n'y a pas un registre humain il n'y a pas un registre végétal il n'y a pas un registre animal avec la possibilité pour les pierres d'être des pierres et de n'être que ça et pour les animaux d'être des animaux et de n'être que des animaux et d'être des humains et de n'être que des humains chez Cyrano de Bergerac les pierres peuvent devenir des fleurs les fleurs peuvent devenir des animaux les animaux peuvent devenir des êtres humains les êtres humains peuvent devenir des singes les singes peuvent devenir des oiseaux une nuée d'oiseaux peut devenir un seul oiseau qui lui-même se transforme en arbre qui va se mettre à parler et l'autre monde c'est essentiellement ce jeu-là du jeu baroque je vous disais jeu de miroir jeu de pli de mise en abîme fait du langage voyage dans l'espace qui permet ces jeux avec les points de vue et puis ces métamorphoses permanentes qui permettent un jeu avec la réalité qui est singulier parce qu'avec trois siècles et même un peu plus maintenant d'écart on est capable de lire l'autre monde à la lumière je vous ferai le détail de ces choses-là un petit peu plus tard mais à la lumière des découvertes un peu comme avec Jules Verne et les voyages dans la lune de Cyrano de Bergerac sont autant d'occasions d'inventer des fusées par exemple de la turbopropulsion ou ce genre de choses qu'on découvre évidemment seulement au XXe siècle mais il y a une espèce de prescience singulière qui fait la démonstration que l'utopie c'est parfois la réalité qui n'a pas encore eu lieu ou que l'imagination c'est parfois l'occasion de la réalité ou d'une réalité plus sûre et plus véritable que le réel à l'état pur donc c'est une occasion de demander à la littérature de faire un travail que parfois la philosophie ne fait pas simplement parce qu'elle ne s'autorise pas l'imagination parce qu'elle ne s'autorise pas la vue vaste et lointaine ce que Cyrano se permet le cabinet de curiosité renvoie évidemment au théâtre baroque ou à l'opéra baroque dont j'ai déjà dit qu'il était l'occasion l'opéra baroque de penser ou de concevoir un peu mieux ou un peu plus précisément le travail de Gassendi ce qui est intéressant dans le jeu de Cyrano de Bergerac dans cet ouvrage qui est génial elle a proprement parlé c'est vraiment la production d'un génie c'est pas seulement vous avez vu il y a des lettres il y a des pièces de théâtre etc c'est pas seulement l'homme d'une seule oeuvre Cyrano de Bergerac mais d'une certaine manière si je pense que c'est vraiment son grand oeuvre et son grand ouvrage et il y a un jeu de malice extraordinaire les pliages sont multiples on pourrait là aussi faire des variations sur le thème du pliage comme je l'avais fait avec Saint-Évremont et montrer comment tout étant plié tout devient difficile à déchiffrer absolument donc c'est une occasion aussi de se cacher à proprement parler c'est à dire que personne ne parle très précisément c'est tout le monde qui parle Cyrano il est partout donc il est nulle part on ne peut pas dire Cyrano c'est tel personnage ou tel individu parce qu'il invente un nombre de personnages considérable il est question d'une fille de roi d'un petit homme de Castille de l'examinateur de justice du daimon le démon au sens grec du terme de Socrate du fils de l'hôte du jeune hôte du roi de l'oiseau de paradis du gouverneur du Canada donc ce sont autant de personnages qu'on voit apparaître et réapparaître et qui parlent et qui chacun tiennent des discours donc il y aura des discours athées il y aura des discours matérialistes il y aura des discours panthéistes il y aura des discours multiples mais tenus par des personnages multiples et contradictoires l'un dit une chose un autre dit encore autre chose quand je vous disais tout à l'heure que c'était un théâtre de pensée avec à l'intérieur des dialogues enchâssés et bien il y a des dialogues enchâssés qui sont une fois un dialogue panthéiste une fois un dialogue athée une fois un dialogue matérialiste et on ne sait pas proprement parler où est la pensée de Cyrano Bergerac la pensée de Cyrano on pourrait imaginer qu'elle est chez un personnage qui s'appelle Dircona et Dircona et bien c'est l'anagramme de Cyrano Cyrano avec la particule mais c'est encore une énigme c'est encore un pliage c'est encore une anamorphose c'est à dire que Dircona n'est pas Cyrano de Bergerac ce n'est pas le porte-parole dont on pourrait dire voilà son discours il est là il est très précisément là et il est identifiable à la pensée et au propos de celui-là parce que l'anagramme ça reste une anamorphose onomastique c'est à dire une anamorphose faite sur le nom c'est le nom mais c'est pas le nom c'est la vérité du nom mais c'est aussi sa fiction c'est l'illusion du mot et du nom propre qui vaut comme sa fiction enfin c'est une façon encore une fois de se cacher et puis c'est aussi l'anamorphose au-delà d'une anamorphose c'est aussi un travail panthéiste avec les lettres c'est à dire que ce sont les mêmes lettres mais vous les réagencez dans un sens dans un sens divers et dans un sens nouveau mais vous obtenez quelque chose de différent mais de même métamorphose du mot c'est l'essentiel de la pensée de Cyrano de Bergerac qui se trouve à l'intérieur de ce jeu de mots et de cet anagramme puisqu'il en va de ce que j'appelle le panthéisme alors ce sera ma conclusion sur cette sur cette soirée il est bien évident qu'on a toujours tort parce qu'on va toujours trop vite quand on parle de fidéisme quand on parle de déisme quand on parle de théisme et qu'on a envie de ramasser la pensée de quelqu'un dans un terme ou dans uniquement un concept le terme de panthéisme n'existe pas encore à proprement parler au XVIIe siècle même si la pensée préexiste il est bien évident que les stoïciens sont des panthéistes qui croient qu'il n'existe qu'une seule matière et que cette matière elle est animée par un souffle un principe vital c'est quelque chose qu'on retrouve chez Giordano Bruno qui est lui aussi un panthéiste c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Vanini qui lui aussi un panthéiste ce ne sont pas des athées ces gens là Vanini a été tué comme vous le savez Giordano Bruno aussi par le christianisme pas parce qu'il ne croyait pas en Dieu parce qu'il croyait en Dieu simplement pour eux Dieu c'est identifiable à l'univers à la totalité du cosmos c'est une idée qu'on retrouvera avec Spinoza et on finira l'année comme vous le savez avec Spinoza et il me semble qu'il y a une espèce de mouvement et que Cyrano témoigne il y a un mouvement qui va du christianisme qui est un théisme Dieu existe il s'occupe du réel dans le détail à un athéisme en passant par le déisme Dieu existe toujours mais il est de moins en moins soucieux des hommes et puis un panthéisme qui dilue la totalité de Dieu dans la nature et il me semble que c'est la grande pensée de Cyrano de Bergerac et que si cette pensée elle existe et bien évidemment elle est présente nulle part parce qu'elle est présente partout et je tâcherai de vous en faire la démonstration la fois prochaine c'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray aujourd'hui les anamorphoses de Cyrano bibliographie Willy de Spence Cyrano de Bergerac l'esprit de révolte édition du Rocher Pierre Antonin Brun savinien de Cyrano de Bergerac Slatkin Cyrano de Bergerac œuvre complète Belin Cyrano les libertins du XVIIe siècle Pléiade Gallimard tome 1 Cyrano de Bergerac lettres satiriques et amoureuses des Jonquaires Elisabeth de Fontenay le silence des bêtes la philosophie à l'épreuve de l'animalité Fayard Paltrusaitis anamorphose les perspectives dépravées de Chanflammarion prise de son Eric Audra réalisation Véronique Villa Véronique Villa